Musique Que les différentes oeuvres de NAMO Group J'aimerais bien dire ceci Les journalistes et les artistes Sont De telle sorte que Nous sommes Des demi-frères Parce que notre Parrain commun est la culture Et nos moments différents Ce sont le média Et la musique Ainsi C'est un honneur pour moi aujourd'hui De pouvoir Vous expliquer Son nom guinéen C'est Sarantene Kouyate Par son amour pour la Guinée Sandra est journaliste de formation Elle a étudié le journalisme A l'université En Allemagne Et elle est Elle a eu son entreprise D'informatique aussi En Allemagne Bref Elle a plusieurs Casquettes De connaissances Et maintenant Elle est vice-présidente De NAMO Group J'ai aussi Nous avons aussi Sibori Sako Du nom de Abdoulaye Sako Qui est Un membre Très important De NAMO Group En Guinée Donc Si on n'est pas là C'est NAMO Group Guinée Et que lui Il fait tout Pour NAMO Group Et qu'on soit là Ou pas C'est pour ça Que je vous le présente Et les autres membres Malheureusement Ne sont pas là Aujourd'hui Nous avons aussi L'Asili Tawel Kamara Qui est un jeune dynamique Et qui fait partie De NAMO Group Aussi NAMO Group Est une structure Qui provient D'un mot NAMO Comme racine A l'origine C'était NAMO KANDE Ou bien NAMO KANDA Je n'ai pas Je suis Content ici De ne pas pouvoir Expliquer Trop Ce mot Parce qu'on On connaît NAMO NYE NAMO NYE KANDE Ou bien NAMO NAKANDA Donc Le NAMO La racine NAMO Se trouve dans Pas mal de langues Chez nous En Poulard C'est NAMO En KISIEN Aussi C'est la même chose Et malinqué En Soussou Donc nous avons préféré Prendre cette racine Pour dire NAMO KANDA Et c'est ce qui est reconnu Aussi En Belgique NAMO KANDA Après avoir eu Plusieurs Éléments Plusieurs sous-rubriques Qui ont été développées Sandra Sandra a étudié Et a Fini par Choisir NAMO Tout court Avec groupe Sans eux Pourquoi cela ? Le groupe C'est NAMO KANDA Est devenu NAMO GROUP Parce que Nous voulions Rendre Le nom Plus attractif Dans la mesure Où NAMO GROUP A beaucoup de rubriques Et est représenté Dans pas mal de pays En Europe Et donc On a pris NAMO GROUP Nous avons NAMO EVENT Comme sous-rubrique Qui s'occupe des événements Des festivals Et autres Nous avons NAMO MUSIC Et nous avons NAMO SCHOOL Nous avons aussi NAMO FASHION NAMO FASHION C'est le style Comme nous sommes habillés Voilà Madame est habillée De la même manière que moi Nous avons un style Que nous avons fait Qu'on viendra Tout à l'heure Là-dessus NAMO GROUP Est né En 94 96 Plutôt A Bruxelles Et qui est reconnu Par le gouvernement belge Et qui est souventionné Par celui-ci NAMO GROUP A pour but De faire la promotion De la culture Africaine Dans son entièreté Et la culture Guinéenne Dans sa particularité NAMO GROUP A fait des actions Culturelles A représenté Plusieurs fois La Belgique Dans des rencontres Internationales Et NAMO GROUP A aussi contribué Dans la formation Et dans l'aide Des autres pays Tels que Rwanda On a fait des activités Pour lever de l'argent De somme De finances Pour financer Des écoles Rwanda Nous avons fait des activités Pour le Sénégal Pour le Mali Ainsi de suite NAMO GROUP Dans NAMO EVENTS Sandra va venir Expliquer tout à l'heure Les différentes Activités Nous avons organisé Depuis quand J'ai été ambassadeur De dialogue interculturel En Belgique On avait un festival Qui s'appelait Festi Konkoba Qui est né en Guinée Mais une fois Qu'on a mené en Europe Pourquoi il est né en Guinée Quand j'ai fini mes études Au conservatoire J'ai eu l'opportunité Bien avant d'avoir les études J'ai été Choisi Par le ministère De la culture Ici Pour aller étudier La musique informatique En Europe A l'époque C'était monsieur Teluel Diallo Qui était le directeur National de la culture La France Et le L'Angleterre Ont pu Donner Des bourses d'études De la musique informatique Au Guinéan Et Teluel A voulu Que cette fois-ci Qu'il y ait Un universitaire Qui pratique Des instruments Traditionnels Qui puisse bénéficier Cela C'était de la musique Informatique Donc c'est ainsi Que j'ai été choisi D'aller Représenter La Guinée Et d'aller Profiter De cette bourse Quand j'ai été En Belgique Malheureusement On connait Les situations Politiques Il y a eu Romagnement Le ministre Qui a succédé L'ancien A abrogé Le contrat Et moi J'y étais Mais entre temps J'ai eu l'opportunité D'être découvert Par le ministère De la culture En Belgique Mais du côté Nirlandophone Ce côté Nirlandophone A voulu Introduire Les instruments Non occidentaux Dans le conservatoire Et moi Je jouais la Chora On m'a découvert On m'a proposé Cela Et c'est ainsi Que j'ai pu étudier Au conservatoire En vue D'enseigner la Chora Et après ces études J'ai pu ouvrir Mon école Qui était Namo School Donc c'est ainsi Que je me suis installé En Belgique Et de fil en aigu J'ai eu l'opportunité Aussi En faisant des animations Pour les ministres Pour la cour royale Et dans les ambassades Que l'ambassade d'Angleterre M'a proposé d'aller Faire quelques activités Culturelles en Angleterre C'est de là où Bref La structure de Peter Gabriel M'a pu découvrir Pour me proposer De travailler avec elle J'ai fait la première partie De salée Foketa C'est là où Je me suis fait découvrir Donc C'est Vous expliquer Qu'est-ce qui est arrivé Qu'est-ce qui m'est arrivé Pour pouvoir M'installer en Europe Donc c'est ceci Qui a fait J'ai eu du boulot En Europe Que je n'avais pas En Guinée Donc je me suis dit Que peut-être Je pourrais être Beaucoup plus utile Plus tard à la Guinée Et c'est ce moment Qui arrive maintenant J'ai pu bénéficier Des études Des relations Et avec la structure De Peter Gabriel J'ai eu l'opportunité De tourner Plusieurs années Plusieurs mois Par an Partout dans le monde De l'Australie Aux Etats-Unis En passant par Afrique du Sud Et tout Et c'est ainsi Que j'ai pu bénéficier Un disque d'or De voir nominer Grammy Award Et des prix Anglais Comme Songline Et puis Bien d'autres Et Je suis content D'ailleurs D'avoir le dernier prix Qui est guinéan Qui est le prix Sekoubembea Et ce prix Mais très 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 important Dans la mesure où Enfin On réappilite Une icône Quand Elle est vivante Monsieur Sekoubembea Vraiment Reconnu A sa valeur Pour lui donner Le nom d'un prix Pendant qu'il vit Et ça C'est très important C'est pour ça Que ce prix Mais Beaucoup Important Et aussi Important Qu'un Grammy Bien même plus Celui-là C'est une reconnaissance Pour moi Parce qu'on dit Que nul n'est Prophète Chez Sois Et Donc Ce prix Plus La victoire De musique Est venue Faire autre chose Et Jouer un peu Contre Ce Ce Tadage Voilà Maintenant Le projet Qui nous anime Ici C'est Namongroup Donc Namongroup A fait des actions Comme je viens de dire Il y a eu aussi De l'aide De Namongroup Envers la Guinée Nous avons travaillé Avec Certains artistes Guinéens Tels que Babara Bangura Amenata Touré Et bien d'autres Il y a eu même Une année Où je suis venu ici Lors d'une de mes tournées Asiatiques Choisir Faire une présélection Un concours Pour choisir Un bassiste Et une Danseuse Et je suis allé En tournée En Malaisie Singapour Et autres Avec Ceci Pour Leur Donner le goût Du travail Et dire que Quand on travaille Il y a toujours Un résultat Pour les encourager Donc j'ai fait Certaines choses ici Et Nous sommes arrivés Aussi A Pouvoir Donner Un coaching A des jeunes Ici C'était en 2017 Une vingtaine de jeunes Je suis arrivé A leur coacher Dans le champ Il y a eu un concours Et il y a eu Quelqu'un qui a gagné Et nous avons aussi Fait certaines activités ici Telle que Mandeng Tarekoucho Mandeng Tarekoucho Qui était Une représentation L'évolution Musicale Et culturelle Dans le temps De Mandeng Commencé par Les paroliers D'antan Et puis Les chanteurs Et les chants Qui se sont Transformés En chant En chant Modern Et puis C'est devenu Ça a fini par De la musique électronique Donc nous avons fait Ces activités Ici Nous avons Si tu as quelque chose A ajouter Nous avons aussi Maintenant Comme c'est le vendredi On va être un peu Littote Pour laisser de la place Aux questions peut-être Nous avons Dans le futur Des projets Qui nous ont fait Venir ici D'ailleurs Les projets Allaient commencer Cette année Mais malheureusement Le coronavirus Nous a bloqué Ici C'est quoi Ces projets Le premier Des 3 Pour 4 projets C'était Excursion Culturelle Et musicale Qu'il s'agit De quoi Comme je fais Des communications Dans les universités Dans les petites écoles Dans les moyennes Partout Même dans les crèches De la culture africaine Chaque fois Je parle De la Guinée La richesse culturelle Qui est en Guinée Et touristique En 2010 Quand la Guinée A changé De main Nous avons Organisé La première fois Cette excursion Culturelle 2011 Excusez-moi Excusez-moi Nous sommes venus Donc avec Des européens 32 Européens Qui sont venus En excursion Visite de la Guinée On est venu Se sédentariser A Ségiri Nous avons Nous avions Comme cours Cours de djembe De percussion De balafon De chant A chaque fois Que les cours S'arrêtaient On partait Dans un village Pour rencontrer Les cultes De ce village Afin de pouvoir Découvrir La Guinée Autrement Nous avons Fait ça Et on a Fini Bon Cette excursion C'est tellement Bien passé Que nous voulions Continuer chaque année Mais malheureusement Après Il y a eu L'avènement De Ebola Qui nous a bloqué Et puis Les problèmes politiques Et puis Les élections Nous ont Améné A freiner Parce que Nos activités Sont bien Quand Il y a une stabilité Politique Sociale Dans le pays On fait venir Les Européens Pour découvrir La Guinée Et si c'est Instable Ce n'est pas Dans notre intérêt Donc On a été bloqué Et c'est cette année Que nous avons voulu Commencer Malheureusement Le coronavirus Nous a bloqué Parce qu'on est venus Les responsables Sont venus avant Pour pouvoir recevoir Les stagiaires Cette année Il y avait 23 inscrits Mais malheureusement Quand on était là Nous avons été bloqués Et nous nous sommes restés Durant ces 8 mois Donc Ça nous a amené A développer autre chose Que je vais vous expliquer Tout à l'heure Maintenant Cette excursion Va avoir lieu En février prochain Si nous arrivons A nous débarrasser De cette pandémie Nous espérons Bien sûr Et nous avons Le deuxième projet C'était African Star Academy African Star Academy C'est un projet Qui consiste A former Des jeunes chanteurs Par le biais D'un coaching Je suis coach En Europe J'ai coaché Des chanteurs Des jeunes chanteurs Qui se sont même présentés Il y en a qui se sont présentés A The Voice J'ai des élèves Qui donnent cours de chant Actuellement Et qui ont quitté La Belgique Qui sont allés même Au Canada Donc j'en ai Et j'ai coaché Certains artistes aussi Africains Donc African Star Academy Nous allions commencer par Pré-sélectionner dans les 33 préfectures Et les ramener Dans leur région naturelle C'est là où On allait Choisir Deux représentants Par région naturelle Et puis Conakry étant La capitale On allait avoir Deux Pour les amener A Sigurin Sigurin étant La ville Hothèse On allait Demander Deux Candidats aussi Donc 12 Ces 12 Allaient bénéficier Les techniques Apprentissage Des techniques de chant Nous savons que Les cordes vocales Les cordes vocales Ont besoin D'être chauffées D'être traitées Ce système Vous apprenez souvent Vous entendez souvent Qu'on chante avec le ventre Ce système de pouvoir chanter Avec le ventre Et la respiration Pour le chant Vous êtes On dit souvent que Nos artistes sont Soit mal formés Soit ceci Soit cela Nous nous avons Voulu maintenant Commencer A rendre compétitif De manière internationale Nos jeunes artistes C'est le but De NAMO African Star Academy Parallèlement Au coaching De chant On allait Venir avec Notre technicien De son Pour Ingénieur de son Plutôt Pour former Des techniciens De son Ces techniciens De son Seront aussi Choisis Et vont apprendre Durant la période De coaching Et on voulait Aussi former De médias Je viens de vous présenter Sandra Qui est professionnelle En médias On allait aussi Il y a une rubrique Pour le média Dans cette formation Et pendant la formation On faisait Des open mics Où Les chanteurs Pouvaient venir Librement Faire des exercices Champs Champs Jams Et les techniciens Se faisaient la main En leur Réglant le son Donc ça c'est African Star Academy Lors Quand ils sont Finis de former Leur Compétition Se faisait Dans un festival Qu'on appelle African Pan African Art Festival Le festival Pan African des Arts Dans ce festival Nous allons Inviter Des artistes Guinéens Confirmés Comme les Soulbanks Et nous allons Choisir aussi D'autres artistes Venant De la Sous région Et comme c'est Un festival Pan African des Arts Nous avons 54 pays Tout ceci Allait se faire Représenter On allait choisir Partout Et puis On ne ferme pas La porte Au monde On allait inviter Comme partout Moi je joue J'ai la chance De jouer partout Partout où on passe On cherche Le partenariat Avec ces différents Pays Tels que L'Irlande Inde Australie Et autres Nous connaissons Des artistes Qui viendront Jouer dans ce festival Pourquoi cela ? Pour que les jeunes Qui sont en train De compétir Dans ce festival Se rendent compte Comment la musique Se porte Dans d'autres pays Donc c'est Notre objectif Principal Pour que la Guinée Continue Ou bien revienne Sur le plan international Parce que la Guinée Y était Il ne faut pas Se cacher là Il ne faut pas Changer cela La Guinée La Guinée A toujours été Sur le plan international Sauf Ces derniers moments Que la Guinée Malheureusement S'est fait rare Parce que Morikante A toujours été Porte-flambeau Il était partout Donc Morikante Un artiste Un artiste international Nous en avons Nous avons aussi Alfaya Diallo Qui ne fait que Ramasser des prix En Amérique C'est un grand monsieur Que peu connaissent ici Il y a aussi Bas Sissoko Le prince Sissoko J'en passe Donc ce sont des artistes Qui sont sur Des vraies scènes En Europe En Occident Quand je dis Vraies scènes Ce ne sont pas Des artistes Qui sont Qui font des concerts Dans nos communautés Donc il y a d'autres Qui vont Jouer dans nos communautés Pour les recréer J'apprécie Je ne Je les apprécie Dans ce sens Mais je voudrais bien Parler de ce qui Propose notre culture A de nouvelles oreilles Ce sont ces gens Que je vous ai cités Comme ça Je m'excuse Je ne suis pas là Pour critiquer Encore en plus Donc Et ces gens Sans prétention J'en fais partie Et c'est ça Notre objectif L'objectif De NAMON Group Pour que Ce n'est pas Amener nos artistes En Occident Pour jouer Dans nos communautés Mais nous voulons Que ça soit Comme les Ivoiriens Le font A travers Magic System Et autres Qui jouent Vraiment Pour des Occidentaux Les Maliens En font la même chose La Guinée A tous les talents Pour y aller Donc pourquoi Nous sommes rentrés Dans la production Parce que Nos objectifs Et les objectifs De certains producteurs Guinéens A l'Occident Sont différents Certains objectifs Certains producteurs Des artistes Guinéens A l'Occident Profitent pour Recréer Nos communautés Ils emmènent Nos grands artistes Ils le font jouer Dans nos communautés Je respecte Ça recrée Ces gens Mais notre objectif L'objectif De Namo Group Et de vendre Notre culture A des Européens Excusez-moi Du terme Au blanc Dans le vrai sens On a fait Pan-African Art Festival A Bruxelles Nous avons Programmé Certains artistes Qui sont passés Il y a les banlieusards Qui sont passés Il y a les instincteurs Qui sont passés Petit Kandja Soul Banks Qui est un très grand artiste Il y a Seattle No La grande Seattle No Que je respecte beaucoup Qui sont passés là Nous Nos promotions Nous avons fait Un spot publicitaire Qui est passé 130 fois A la télévision En Europe Vous vous imaginez Ce que c'est Donc Nous voulons faire Comme les autres font Quand les Sidi Que vous entendez Les Sidi Qui viennent en Europe Ils jouent Sur des vraies scènes J'ai plusieurs fois Croisé Les Salifu Keta Les Toumani Diabate Sur des scènes On s'est échangé Sur des scènes Donc Pour ne pas aller plus loin Que ça C'est des exemples Que je vous donne C'est l'objectif De Namun Group Le Pan-African Art Festival Va se produire A Sigri Pour Les objectifs Que j'avais cités J'ai précités Mais à la place De Pan-African Art Festival En Europe Nous allons mettre A la place Expo Pan-African Art Expo Je pense que Vous êtes au courant De De Babel Med Qui est fermé Malheureusement Il y a un autre Marché international Qui s'appelle Womex Donc nous voulons Nous positionner Dans la capitale Européenne Comme Une structure Qui présente La culture Africaine Sur des vraies Des excellentes scènes Donc Nous allons remplacer Pan-African Art Festival En Europe Par Pan-African Art Expo Dont on va inviter Des organisateurs Des journalistes Sifo Des festivals Des pays Qui vont venir Ce produit ça C'est des artistes Confirmés Qui vont venir là Mais Donc le quatrième Point Que nous ont animé ici Ça a été un point Qui a été né Pendant le confinement Quand on a été confiné Et on a été empêché De faire ces trois activités Nous sommes restés Nous avons commencé A Former des petits enfants De trois Quatre Jusqu'à 22 ans A la musique Nous avons acheté Des instruments De musique Nous avons Des balafons Nous avons Des Des tambours De dundum Que nous avons commencé A leur donner Des cours de musique Théorique Et pratique Nous avons fait Pendant notre confinement Et je veux bien Vous montrer Certaines photos De ça Des enfants Qui ont appris Voilà Des enfants Qui sont en train De jouer le balafon Voilà Et cela est très important Parce que nous nous avons Nous nous sommes dit Que Si nous voulons Changer certaines choses Nous avons Intérêt A former Des pépinières Aussi Pour qu'il y ait une suite Pour qu'il y ait Plusieurs Morikanté Plusieurs C'est Koubembea Qui vont naître Donc c'est Ce que nous avons Développé Et nous sommes En train De continuer Sur ça Parce que Namun School Qui est en Europe Va se représenter Ici maintenant Donc c'est ce que J'avais à vous dire Peut-être Sandra Vous aurez bien En ajouté Voilà Salut Alors moi Merci Fadi Donc Ce qui a manqué C'est ce qui a travaillé Au début C'est aussi La présentation D'un Fadi Pour ceux Qui ne le connaissaient Pas encore Fadi est un artiste Vraiment De renommée Internationale Je crois Même avant Il a été né Il a été Legendé Christian Il est né Dans une famille Très traditionnelle A Sibérie Et ensuite Au jeune âge De 6-7 ans Comme ça Il est parti A Konakri Et il a grandi Dans la famille De Sourikania Et ça veut dire Qu'il a vraiment Bénéficié D'une formation Rigoureuse Mais aussi D'une formation Très complète Aux instruments Et à l'art De la guillée A l'art mandingue Et aux instruments Traditionnels Maintenant Il est parti En Europe Comme il a dit Il a étudié Là-bas Je ne veux pas L'aller trop long Mais il a été Quelqu'un Qui a reçu Déjà un disque d'or Il a été Deux fois Nominé Au Grammy Awards Il a vraiment Reçu beaucoup De prix Et il a fait Plusieurs fois Le tour du monde Donc c'est pour Vous dire Que c'est un artiste Qui est Je ne veux pas Dire qu'il n'est Pas connu Ici en Guinée Il est quand même Un peu connu Mais je crois Aujourd'hui On est là Parce qu'il a reçu Hier ce prix C'est Koubembea Qui a eu Énorme reconnaissance De son pays Qui est la Guinée Et qui nous rend fiers Et je crois Que ça c'est vraiment La manière Dont il faut considérer Ces artistes Qui font vraiment L'ambassadeur A l'international Et C'est quelques mots Sur Fali Kouyaté Et maintenant A travers ces connaissances Et ces compétences Nous avons jugé utile De vouloir vraiment Transmettre Et partager Ces connaissances A un jeune public Et cela Quand on a été En confinement Ici à Sighiri On a fait Vraiment un choc culturel Parce que On s'est rendu compte Que Même les joueurs De balafon Ils commencent à disparaître En Guinée Hier Je ne sais pas Qui a été au CCFG Hier Mais Ahmed Koufana A dit Il a cherché Un joueur de Koura Impossible Le seul joueur de Koura Malheureusement Il n'était pas au courant Qu'on fallait là Sinon On allait s'arranger Avec lui Mais je veux dire Que normalement Dans un pays Comme la Guinée Ils doivent être À l'appel Nous Moi j'ai cherché Ça fait trois ans On a été là Pour une occasion Qu'on a donné depuis A la population A Sighiri Et J'ai cherché Une Koura Sur place Parce qu'on est venu Sans une Koura Il était impossible De trouver Dans toute la région De Sighiri Une Koura Impossible Et ça Ça fait pleurer Donc Nous avons jugé Util Pendant ce confinement De vouloir Installer Une Académie De Musique A Sighiri Ça veut dire On va commencer A partager Nos connaissances Et c'est pas Une seule Académie De Musique Mais c'est une Académie Des Arts Et des Média Donc on veut À moyen Et à long terme Former des gens Des jeunes gens Et des gens motivés Par la musique Par les médias Par la technique Tous les métiers Voisins Qui vont Avec Et même aussi Avec la fabrication Des instruments Traditionnels Il faut vraiment Qu'on Prend le courage De conserver Ces instruments Qui sont vraiment En voie de disparition Il y a des instruments Qui se construisent plus Personne ne sait Comment ça se fait Il y a Des joueurs De tunnels Par exemple Il y en a presque plus Il y a des anciens instruments Qui n'existent plus Et on ne sait plus Comment les produire Comment les avoir Comment les jouer Et je crois Ça c'est quelque chose Qui est très triste Et on a envie De se battre Contre ce phénomène Et d'où vient L'idée De créer Cette académie Ça va prendre Un petit moment Mais on est déjà Dans les préparatifs On est en train De chercher Des partenaires S'il y a des gens Qui sont intéressés Ils sont les bienvenus On est ouvert À toutes les propositions De soutien Même si c'est un soutien Médiatique Par exemple Donc c'est un peu ça Qu'on a comme programme Dans le futur Ici en Guinée On a envie Comme tu as dit De revenir au mois De janvier et février Pour des projets De l'African Star Academy Que vous voyez ici Sur les flyers Ce sont des flyers De cette année Malheureusement On a dû enlever Les événements À cause de la Covid Mais on veut revenir Maintenant De faire les événements En janvier et février J'espère bien Qu'on arrive à le faire Parce que La préparation On est depuis Deux mois dessus Mais vous vous imaginez bien Qu'avec la Covid Avec toute la situation Ici en Guinée C'est assez compliqué Les élections N'ont pas vraiment Supporté non plus Et Dieu merci Qu'on a maintenant Un peu la paix ici Et j'espère Que ça restera comme ça Donc voilà Je crois On va s'arrêter là On va passer aux questions Si vous voulez Vous parlez de la réalisation D'une académie Vous avez fait de ce qui Il faut avoir une question Sur le temps Que ça va poser Pour assister A la cause de la première guerre Et ma deuxième question Vous êtes beaucoup plus connus A l'étranger Et dans votre pays d'origine En l'atteste Les différents points Que vous avez rappelés Aujourd'hui Vous bénéficiez D'une des rares reconnaissances De votre pays Qu'est-ce que cela vous fait ? Ok Wow La première question Quand est-ce On va poser Les premières pierres Et ça c'est l'édifice Physiquement Ok Nous sommes en train De renuire Nous sommes en train De chercher Vraiment Des partenaires Comme Sandra vient dire Mais L'action a déjà commencé Déjà La pratique Les photos En font foi Parce que nous avons Déjà On n'a pas attendu Que Les briques soient là Et que le mur soit là Nous avons déjà Utilisé La vieille maison De ma maman Qu'on a remis en neuf Et qu'on a commencé déjà Donc en attendant Que notre Structure Le bâtiment Lui-même soit là Les activités N'ont pas attendu Comme je suis aussi En train de tourner Je tourne Après Corona Je peux tourner Nous avons parallèlement Commencé à former Des formateurs Et qui sont en train De continuer Comme ça Donc là On a démarré Les maisons Viendront nous Rejoindre Et les Les gens Qui veulent nous donner Un coup de main Viendront trouver Que la machine A déjà démarré On a envie On a On a déjà En possession du terrain Ça on a déjà acheté Et on est en train De négocier Avec des partenaires On est en train De chercher Des nouveaux partenaires Et parce que C'est un projet Quand même Assez ambitieux Nous avons Jusqu'à maintenant Financé Tous nos projets C'est des autoproductions Où on n'avait pas De soutien Du tout À part peut-être Quelques viettes Mais à part ça On a été vraiment Toujours Autofinancés Mais pour un projet Aussi ambitieux Il faut de l'aide Il faut vraiment Des partenaires Et c'est ce qu'on a En train de chercher On espère pouvoir Commencer l'année prochaine Les gens ont sauté Déçus Mais de manière Formelle Donc il y a Les sociétés Comme la société Qui est en Guinée La SAG Qui a le dossier Qui pensent Pouvoir Sont en train De réfléchir Il y a Guinée Games Qui a levé Le petit doigt Il y a bien D'autres Qui ont fait On en a besoin Mais nous Les aides Nous trouverons Sur le chemin Et la dernière question Ce prix là Je dirais que C'est une consécration Parce qu'à un certain moment Je ne croyais plus A me faire Pouvoir me faire connaître En Guinée Parce que Les systèmes Ne sont pas les mêmes Là-bas Sandra Et son équipe Agissent autrement Mais chaque pays A sa manière de faire Et j'apprenais J'étais en train De chercher Comment le faire Mais J'ai été Fortement surpris Heureusement surpris Que Mon peuple Pense à moi De cette Ça m'a beaucoup surpris Et je suis très content De cela Alors Comment se fait La sélection Des élèves C'est la première question Le qui en s'est Aujourd'hui Et nous avons Compris Par ensemble De l'intervention Que Les équipes Fabriquent Des impriments Traditionnels En Tarnasse En Dispare Comment Vous allez Faire Pour Récuter Quelques Lutiers Qui sont En Porte La Lutier Et Les luthiers Normalement En Europe En Occident Il y a Des musiciens Il y a Des luthiers Des gens Qui fabriquent Des instruments Mais ici Nous on est nés Et Tous les instrumentistes Sont des luthiers Mais quand Nous avons Constaté cela C'est quelques-uns Qui manquent Qui restent encore Comme des fabricants Des instruments On a On a Actuellement L'ancien Qui habite À Kindia Qu'on a fait Venir À Sigrin Afin De pouvoir Former Il est en train De former Encore À Sigrin Des jeunes Et Ça On a vu Qu'il y a Beaucoup De fabricants D'instruments Voilà La fabrication Des instruments Ce n'est pas Forcément Un métier Comme on le voit Éventuellement À l'étranger C'est quelque chose Qui souvent Culturellement C'est le niaire De père en fils Mais aujourd'hui Malheureusement La jeunesse Est moins intéressée Par les instruments Traditionnels La première question C'était quoi J'ai oublié Peut-être pas Tous les jours De l'argent Tout le monde A l'autre De l'argent C'est une réalité Qui est là Qui est très triste Mais c'est comme ça Et c'est ce qui fait Que Il n'y a pas Des métiers En fait Il n'y a pas Des gens Qui s'intéressent À ça Même nous Quand on a amené Le formateur Il n'y a pas A eux Une petite attente Qui s'est fait Là-bas Pour apprendre Comment je veux Maintenant Construire un balafon Donc Du coup Il faut vraiment Faire un travail De sensibilisation Auprès de la jeunesse La nouvelle génération Pour qu'ils se réintéressent À leurs propres racines Et à leur culture Et pour qu'ils se réintéressent Aussi À la fabrication De ces instruments Parce que sinon Ils disparaissent Parce qu'ils meurent Et parce qu'il n'y a pas De suite Et pour Comment les recrutements Le recrutement Pour l'African Star Academy Très rapidement On va lancer un appel Par des différents médias Et il y aura Un système De faire une candidature Par internet Et il y aura Maintenant Des votes publics Et il y aura Des votes Par un jury Et on aura Des critères Des critères Pas si la personne Est très beau Ou bien s'il a Beaucoup d'argent C'est pas ça On va vraiment Choisir par la qualité Donc on va demander L'envoi des vidéos Pour qu'on puisse juger Un peu le talent Ça, ça va être La première sélection Pour leur permettre A participer Aux pré-sélections Finalement En tout cas Ça c'est le plan Pour le moment J'espère que Covid nous la permet Ensuite On va faire Des pré-sélections Dans les quatre régions Naturelles Et à Conakry Et à Sigiri Ça veut dire Qu'on va venir Personnellement On va se déplacer Avec un comité Et on va organiser Avec les DPJ Sur place Un jour Où il y a Vraiment des pré-sélections Ça veut dire Les jeunes Peu venir là-bas Ils peuvent faire Leur candidature Là-bas Ils vont chanter Et parmi eux On va choisir Deux par région Naturelle Qui vont maintenant Assister A la formation A Sigiri A travailler Avec Péa Sondam Notre frère Bouba Conte Qui est décidé Avec le ministère Il y a Le ministère de la jeunesse Pour que nous puissions Envoir Les DPJ Avec nous Et nous allons aussi Négocier Avec une compagnie De téléphoner Pour être là Et on va former Des jurys Des professionnels Qui vont auditionner Des candidats Donc Mais cette année Comme Covid Nous a beaucoup dérangé Nous allons Cette fois-ci Faire directement Les pré-sélections Dans les Quatre régions naturelles Dans les Capitals Des régions naturelles Au lieu de faire D'être en trois Préfectures Malheureusement Et puis Et puis moi Je vais m'intéresser Un peu Tout à l'heure Vous avez montré Des photos Des affaires Des affaires Qui apprennent Le poids à fond Et puis J'ai compris Que Le premier Est-ce que Le problème Mais notre objectif Est même De devenir Une adresse Pour toute la sous-région Ça veut dire Pour le Mali Pour la Côte-Ivoire Pour le Sénégal Pour les pays voisins Déjà Parce que Je crois La formation Vraiment professionnelle Nous manque Ici partout Et donc Tout le monde Est invité A faire sa candidature Là-bas Maintenant Il y aura certainement Des critères De qualité Tout ça Mais On a prévu Des logements Pour des étudiants Là-bas Ça veut dire Qu'il y aura Éventuellement Des modules D'apprentissage Par exemple De trois semaines Pendant ce temps-là Les élèves Vraient loger Là-bas Et ça veut dire Que ça permettra A tout le monde Vraiment d'y assister Sans problème Elle est lucrative Pour ceux qui peuvent payer Mais nous avons Ce qui est plus intéressant C'est que Ceux qui n'ont pas de moyens Ceux qui ont les parents Les orphelins Ceux qui ont les parents Qui n'ont pas de moyens Et nous sommes en train De travailler sur un système Que ces enfants Surtout Qui nous intéressent Beaucoup plus Qu'ils bénéficient Cette formation Parce que c'est très important Et pour dire Que nous avons commencé Dans un confinement Où on ne peut pas bouger Si notre objectif Est de réhabiliter Le plus d'instruments Traditionnels Moi j'ai grandi Dans la famille De Sori Kanja L'ensemble instrumental Qui est un exemple Pour moi C'est une structure Où toute la Guinée Est représentée Nous avons des percussions De Djembe De Sengi Djembe Qui vient de la forêt Que Tonton Baoro Et Zahoro Nous apprenaient J'ai cette nostalgie Nous avons aussi Tonton Maka Qui fait le tunnel Le tunnel Qui représente Qui est comparable A la cornomuse occidentale Irlandaise Et nous avons aussi Le Soko Tous ces instruments Nous sommes en train De faire des expertises De recherche De telle sorte Que nous voulons Chercher des professeurs Pour ceci C'est pour ça Que nous sommes en train De développer Une pédagogie Qui ne se repose pas Uniquement sur le solfège Parce que Nos grands-parents Nos parents Ne peuvent pas Lire la musique théorique Mais nous allons Décortiquer De telle sorte Que nous allons Les apprendre A simplifier Un accompagnement Pour que l'élève Puisse se comprendre En apprenant Donc voilà C'est tout un travail En amont Et nous allons Donner Une partie De notre propre argent Et l'autre partie Vient par des partenaires Comme on avait dit On est en train De finaliser La négociation Avec la SAG Il y aura D'autres partenaires On espère bien Guinea Games Il y a peut-être D'autres encore Et voilà C'est un peu ça Après avoir Payé les artistes Nous faisons Une sorte d'épargne Nous épargnons Sur le cachet Une somme Qui est Pour les projets C'est comme ça Qu'on a pu réaliser Des puits Dans les villages Et nous avons Aussi Transporté Des matériels Sanitaires D'hospitaliers Pour la Guinée Donc notre Jusque là Ce sont ces épargnes Et nous sommes Heureux De mettre En amont Fashion En place Que nous même Nous allons Coudre Des habits Parce qu'on en a fait On a fait Des tichons Dans les années Antécédentes Pour les vendre Dans nos concerts Maintenant Nous allons Prendre ces habits Quand on a des concerts Nous avons De la marchandise Le merchandising Nous allons utiliser Ceci Pour vendre Et On va C'est comme ça Que nous arrivons Jusque là A faire nos financements Nous ne voulons Pas attendre On en a trop attendu Le gouvernement N'a rien Tout le monde pleure Mais nous Nous voulons Que nos actions Partent C'est pour ça Que ça partira En fonction De nos capacités Mais si on a plus Ça pourra vous filer Et je ne vois Souvent que Des journalistes Occidentaux Qui font sa fierté Moi cette fois-ci C'est mon tour D'avoir ma fierté De mon frère De mon maman Là je suis très très fier Deuxièmement Je vous prie De bien vouloir Continuer à vous battre Pour la culture Parce que sans vous La culture n'est rien Michael Jackson A beau fait Un grand artiste S'il n'y a pas De médias Derrière Il peut passer Inaperçu Partout Parce que personne Ne le connaîtra C'est vous Qui êtes Nos griots C'est vous Nos porteurs De messages Sachez que votre rôle Est beaucoup Plus important Pour cette promotion De la culture Je sais que votre rôle En Guinée Est difficile Il y en a plein Qui travaillent Bénévolement Qui ne reçoivent Rien J'en ai parlé Avec d'autres Et il y en a Qui commencent A voir un petit souffle C'est pas facile Vous êtes là Par passion Je vous encourage Et bravo Franchement Ne baissez jamais Les bras De nouvelles oreilles De nouvelles personnes Qui ne connaissent pas Du tout Ce que c'est Que la culture Ouest africaine A plus forte raison Que la culture guinéenne Donc on va leur toquer La porte Pour qu'ils puissent Découvrir Pour dire Ah c'est quoi ça Mais ça sonne Comme ça Donc c'est ce que nous voulons faire Vraiment des gens Qui n'ont jamais D'idées sur la culture guinéenne Qui découvrent Mais ça c'est très difficile Et il y a un groupe Qui nous a beaucoup facilité La tâche de cela C'est les instincts couleurs Quand ils sont venus L'avion même était en retard Nos techniciens sont allés Nos chargés de mobilité Sont allés les chercher à Paris A l'aéroport Ils sont venus tout de suite sur scène Quand ils montent Ils ont fait un jeu Que jusqu'à présent Certains journalistes m'en parlent Ils disent Hey les gars Nous on vient de Conakry On vient de débarquer là Et c'est quoi Les gens se sont mis à rire Et ils ont commencé à danser A chanter Le public s'est levé Ils disent Mais c'est quoi ça Ils viennent de débarquer Baf À un certain moment On était en train de leur installer Les micros Mais ils étaient sur scène On leur dit Parce que ce que nous faisons Nous Les considérons Comme des salifs qu'états Comme des yusundours Tout ce qui se passe Le son La salle La réception Le maquillage On met tout en place Pour nos artistes Pour qu'ils se sentent à l'aise Pour qu'ils se rendent compte C'est comment Le plan international Comment ça se fait Il y a une fois Quand on est parti Avec des artistes Et nos artistes Frères À Malaisie Ils ont été réceptionnés De telle sorte Bonjour Merci 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 Bonjour Bonjour Comment je m'appelle déjà J'ai oublié et j'en suis fier d'être guinéen et parce que être guinéen c'est la sommité mon objectif en guinée est d'apporter mon grain de sel à la révolution culturelle c'est tout simplement cette conférence de presse c'est après une vingtaine d'années d'un projet qui est très très grand et qui est apprécié qui a fait beaucoup de promotion de la musique guinéenne à l'étranger et veut revenir maintenant à la maison et namouni kandé va revenir maintenant à la maison et pour cela nous voulons conjuguer le même verbe avec les journalistes parce que sans la presse la culture et boîte une boîte voilà un handicap et moi je veux juste une petite prestation parce que mon dieu qu'est-ce que je vais chanter mim phalan youl to gole kamen wayo mim phalan eutu des futas mim phalan youl to gole kamen wai yo mim phalan eutu des futas mim phalan bruxelles mim phalan et guile tu kamen futa mim phalan Merci, merci, merci. Merci.